et que j'espère que vous allez bien je suis super loin de faire enfin cette vidéo que j'attendais de faire depuis au moins fucking six mois je suis trop loin je ne vais pas pouvoir faire cette vidéo et je voulais absolument vous faire cette vidéo donc une vidéo par rapport à la marque floreuse by meals voilà alors j'ai eu pas mal de vidéos mais sur très peu de produits la plupart c'était une quasi totalité des produits makeup enfin plutôt skincare que makeup mais vu qu'il y a eu plein de nouveaux nouveaux produits j'ai vraiment eu envie de vous faire une vidéo surtout que là c'est la période de noël et je suis super contente de vous le dire mais la marque a aussi décidé de se lancer dans ce rousset et de faire un calendrier de l'avent de noël et aussi pour vous dire petit disclaimer parce que je reviens un peu après un moment donc un je vais pas revenir comme ça mais deux hi guys et bref du coup en vrai je voulais faire plein de vidéos par rapport à florence et pratiquement toute la marque suivant vous voulez je vais être honnête mais vraiment mais le truc c'est que je vais vous montrer un petit close up mais le truc encore une fois c'est que genre je n'ai pas pas forcément le temps mais je ne sais pas pourquoi commencer tellement que j'ai arrêté de faire des vidéos par rapport à florence et je sais pas soit je fais le début de la marque mais vu qu'il y a plein de vidéos j'ai envie de faire aussi les nouveaux produits qu'il y a pas et il y a moins de vidéos mais en même temps j'ai envie de faire dans l'ordre donc c'est un peu compliqué donc voilà j'ai dit allez go on va faire par ça on va commencer par ça et puis c'est au hasard c'est pas grave dans tous les cas il y aura les vidéos c'est ce qui compte le plus je suis toujours en train de vous faire cette vidéo enfin et bah let's go avant de montrer la bête je voulais vous dire que j'ai tous les boîtes de noël à part deux nouvelles mais c'est les mêmes produits que j'ai en fait en fait le problème de florence c'est qu'ils font des boîtes ce qui est vraiment bien mais ils changent pas parce que c'est des produits qu'on a déjà vu c'est pas comme par exemple kylie cospitex où elle a fait vraiment une collection de noël qui a aucun rapport avec tout ce qu'elle a vu avant donc par exemple elle va pas ajouter des produits qu'elle a pour faire juste un kit et juste pour changer le packaging et que ça fasse du de noël enfin je veux dire c'est le seul produit enfin le seul truc que je trouve un peu dommage chez florence mais dans tous les cas ça a vraiment des super produits la boîte elle est magnifique et tout donc si vous voulez une vidéo que sur les boîtes de noël les sets les box de noël dites-le moi dans les commentaires donc alors il est très lourd alors il se présente comme ceci je sais pas bien mais il est violet il déjà il est magnifique déjà il faut savoir que il est magnifique ce fameux calendrier alors ce calendrier il est juste magnifique si vous connaissez déjà le packaging est juste incroyable je pense que c'est vraiment un des meilleurs trucs que florence a pu faire genre vraiment la boîte mais elle est juste magnifique iconique et faut savoir que il y a eu pas mal de comment dire de critiques parce que par exemple dans un de mes tiktok que j'avais fait et qui n'est pas forcément enfin j'ai plusieurs qui ont quand même eu pas mal de likes et tout mais il y a pas mal de gens dans les commentaires qui ont dit oui mais pour le prix c'est un peu cher etc etc en soi c'est les mêmes produits ça pas trop changé encore une fois le fait de pas changer les produits c'est un peu dommage après dans un calendrier ils peuvent garder les produits et mettre un peu de tous les produits donc ça peut être bien mais c'est vrai que pour les box par contre il aurait pu un peu varier et changer un petit peu à part juste faire des boîtes mais en tout cas c'est les mêmes produits qu'on a tous mais enfin vu que c'est des boîtes qu'on a pas bah les gens vont forcément acheter parfois dans mon cas juste un bijou bien professionnel et c'est vrai qu'il ya eu pas mal de critiques sur ce calendrier notamment les gens disaient que ce calendrier vu le nombre de cases c'est très peu et c'est très cher et surtout que la qualité des produits ça reste le même mais c'est un peu dommage quoi non pas la plus que la qualité mauvaise mais non elle est très bien la qualité c'est vrai que c'est juste c'est les mêmes produits c'est un peu dommage alors ce calendrier il coûte à peu près j'ai pu les prêts en tête mais il est ici mais je sais que sur le site beautybay il y a eu une grosse promotion donc c'est vraiment vraiment bien par contre faites gaffe parce que ça arrive que beautybay des fois il y a des personnes qui ont commandé les nouvelles boîtes de florence donc par exemple la boîte avec le taxi un petit dessin du taxi que je mets là avec aussi un autre avec le parapluie et ça florent ce n'est pas encore sorti en fait beautybay et ultra beauty donc ultra beauty c'est que en amérique et en angleterre je crois c'est tout mais pas en france et ultra beauty et beauty b c'était un des premiers magasins site internet en tout cas pas magasins mais site internet qui vendait les produits en avant-première donc la calendrier il était carrément sorti fin septembre début octobre donc voilà quoi il est très vite parti parce que c'était une exclusivité et personne l'avait même pas florence l'avait mis sur leur site donc pour vous dire et il faut savoir que dans ce calendrier il n'y a que 12 cases et c'est des produits alors il y a un produit qui est en mini size par rapport au full size je vais vous montrer les tailles réelles et les tailles comment elles sont maintenant il y a deux trois produits alors certaines choses que je sais pas c'est que dans les boxes de noël plus le calendrier il y a vraiment des choses qui sont pas mal je trouve qu'ils sont vraiment très très beau dans ce calendrier je peux vous dire il est vraiment pas mal donc il est violet comme ceci donc il y a marqué 12 days of violet adventure calendar donc calendrier de l'avant 12 jours de beauté donc voilà il est vraiment très très beau alors il faut savoir que en fait florence ont fait une collection de londres collection tournée sur la ville de londres sauf que l'actrice de stranger things et qui a créé florence by mills donc la co2 florence by mills elle a fait une collection de londres donc en fait je veux dire que pour noël cette collection d'année 2021-2002 de noël c'est tout tourné sur londres donc elle est née à barbella mais elle a passé 90% de son enfance à londres donc l'idéalement elle est née et même pas le lendemain elle s'est barré à londres c'est pratiquement ça et donc du coup forcément elle a peur londres vraiment elle est amoureuse de londres c'est même pour ça qu'avec vogue elle avait fait une collection de lunettes vogue solaire et lue et pour la vue version londres aussi donc l'a fait des villes paris elle a fait aussi l'italie et tout mais elle a vu aussi donc il est comme ceci et c'est un peu on va dire style écosse et enfin c'est ça rappelle que c'est le fait que c'est l'angleterre quoi on voit tout de suite que c'est un peu dans le style de l'angleterre et vraiment j'adore vraiment la couleur de la le violet fin vous savez que le violet je le porte dans mon coeur mais vraiment j'en ai pas sorti mais ont sorti deux trois sets de la marque c'est mais ils ont pas sorti à les deux derniers sets mais je pense qu'ils ont plus sorti les sets sauf ils ont pas sorti le calendrier donc un peu dommage mais je pense que c'est un peu tard pour les mettre sur le site parce que enfin sur le maître déjà sur le site et plus en magasin donc je pense qu'ils vont pas le faire parce qu'en plus il est assez gros et tout donc et ici si on peut lire il y a la description des produits de ce que c'est etc et qu'est ce qu'il y a dedans comme ceci c'est comme ça déjà voilà 3 2 1 il est juste magnifique mais alors il est juste mais c'est incroyable vraiment je vous dis si vous voulez un seul produit florence qui va sur euro pile et que vous achetez plus de produits florence pendant un moment mais vraiment cette boîte elle est magnifique déjà la qualité c'est un peu style vous savez un peu genre les meubles pas laqué mais les meubles et que c'est pas forcément laqué mais il y a une très couche fine 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 de vinyle et c'est exactement ça et il est lisse il est beau il est de bonne qualité c'est un peu en relief ici c'est vraiment de la bonne qualité vraiment je vous jure c'est pas comme les boîtes en carton de même même chanel littéralement vu le prix c'est en carton alors que littéralement chanel c'est quand même une marque de luxe c'est un peu dommage ça laisse à désirer et franchement ah mais là c'est vraiment un peu comme si milly la créatrice de florence elle a dit je vais trouver le bec à toutes les personnes qui disent que florent c'est pas la bonne qualité alors ce que là c'est une bombe ce calendrier c'est encore une fois c'est rouge l'ombre et c'est aussi encore une fois dans le thème un peu écossais l'ombre donc angleterre on ouvre c'est aimanté donc ici c'est très aimanté donc les portières sont aimantées donc quand on l'ouvre je vais le mettre sur les épaules je vais être plus simple quand on l'ouvre mon dieu il est magnifique on peut le voir il est aimanté donc sur les côtés des portières c'est aimanté donc vraiment la qualité je vous jure vraiment ça vaut le coup et même en plus si vous l'achetez sur biotibé il est encore moins cher donc pratiquement le prix d'un calendrier basique à 60 euros chez sephora je dirais contre sephora mais enfin forcément quand vous achetez un moins cher ce sera moins de bonne qualité il est juste incroyable donc il y a ces petites pochettes un peu comme son un peu papier calque donc je vais vous montrer ce qu'il y a dessus ouais je sais pas si on verra bien mais en case numéro une elle avait dit dans une de ses stories elle avait dit regardez bien parce que mon chien donc Winnie un de ses chiens préféré favori Winnie donc je vous mets une photo ici va faire une petite apparition donc il va être en apparition dans la case numéro une alors il n'y a rien en rapport avec son chien mais ce que je veux dire c'est que sur le dessin il y a son petit chien voilà il n'y aura pas de croquettes ou quoi vous inquiétez pas mais voilà donc il y a plusieurs soeurs donc par exemple ici c'est un salon avec un sapin ici c'est une table de travail avec des cookies après il y a quoi il y a la case numéro 8 c'est une boîte de chocolat la case 6 que j'ai beaucoup aimé c'est alors on voit pas très bien mais c'est des voilà un peu ici comme ça c'est des chaussons de noël des chaussettes de noël avec quatre chaussons qu'il y a Charlie, Paige, Millie et Ava donc c'est le frère et les deux soeurs de Millie donc la boîte elle se présente comme ça et je sais si vous voyez c'est un peu pas laqué mais vous voyez un petit peu genre un peu reflé vous voyez c'est juste magnifique la qualité elle est incroyable par contre en bas ici ça ne s'ouvre pas c'est fait exprès moi je pensais qu'il y avait quelque chose dedans mais il n'y a rien donc je vais ouvrir en exclusivité avec vous le calendrier si vous voulez pas être spoil vous pouvez arrêter la vidéo des fois elle est plus large donc la faite cette taille là elle est comme ça donc ça dépend soit elle est comme ça soit elle est comme ça en mode elle est plus large ou ça dépend donc là elle est comme ça donc je sais pas si c'est des choses qui est de l'eau donc voilà comment il est donc c'est dans du papier rouge comme ça vraiment très beau encore une fois on pense au prix qualité ça vaut le coup une belle boîte rouge comme ça vraiment magnifique et donc quand on ouvre le papier qui est quand même sur plusieurs couches donc pas mal et donc on a ce nouveau lip balm donc vous savez qui connaissent la marque Florence il y a plusieurs lip balm mais ça c'est vraiment un des nouveaux il n'y a jamais eu un comme ça dans la marque à part dans les sets donc les box de noël de cette année de cette année mais pour encore une fois ça reste à nouveau et c'est le même qu'il y a dans les box donc bon donc il est comme ça à l'intérieur je sais pas pourquoi il y a un petit point comme ça bon petite encoche alors c'est un lip balm candy cane cannes de bonbons donc en gros les cannes à sucre enfin pas les cannes à sucre enfin pas les cannes à sucre mais genre les sucettes rouges blanches de noël donc très assez connu et donc l'odeur elle est j'aurais grave pensé un peu réglée sous le chin ou un truc comme ça enfin c'est très fort genre plutôt réglée mais non en fait c'est ça exactement c'est ça donc bon alors la couleur elle est très pigmentée alors j'ai pas fait tout mais j'ai compris genre surtout qu'un peu dommage il faut faire assez attention de pas trop le bloquer ou quoi c'est que ça m'est arrivé déjà que j'ai eu du mal d'ailleurs mon tout premier lip balm comme ça avec une petite baleine en plus qui rappelle le logo de la marque Florent donc la petite baleine si vous la voyez bien d'ailleurs il faut savoir que quand je le refermais ça a eu un peu du mal et du coup ça descendait pas et du coup j'ai oublié de perdre le doigt et c'est pas pratique du tout encore c'était le transparent donc ça va pour le moment que voilà ça va en soit ça va donc ça coûte 9 euros normalement tout comme ça dans les 9 10 euros deuxième case donc si c'est bien ça et exactement ça donc là elle est un peu plus large un peu plus large donc à donner on va un peu voir la différence sinon les longueurs c'est pareil c'est juste alors Yann il y en a un peu plus donc la beauté comment elle l'est on a un mascara alors c'était quoi l'autre que j'avais vu dans une des vidéos bon je vous dirai plus tard ce que j'avais vu ah non 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 c'est ça c'est un mascara encore une fois je pense que j'avais vu la vidéo de Fabian il y a un cas qui m'a pas trop plu aussi c'est que dans le mascara on voit un peu la couleur qu'il se termine là vous voyez un peu c'est plus foncé vert c'est du noir c'est un peu dommage mais sinon c'est comme ça qu'il se présente il est très beau parce qu'il y a un moment j'ai eu un coup de coeur en avant surtout celui qui est dans le Ava Kit Mi 7 j'ai vraiment aimé ce film des vidéos et ça ne me dérange pas et en plus je suis contente de faire cette vidéo parce que vraiment j'ai bien ce qu'un ennuyer donc pour vous montrer c'est un pur plaisir mais ça ne me dérange pas parce que dans tous les cas j'oublie vite ce qu'il y a très clairement à part les deux dernières cases je les connais par coeur parce que vous allez voir pourquoi le numéro 3 on est à peu près la même taille ah attendez alors qu'est-ce que ça peut être ? le look alive est bon peut-être ? parce qu'on dirait il est un peu plat effectivement c'est le look alive est bon donc c'est le contour des yeux en gros c'est ce qu'on met sous les yeux c'est une petite crème qu'on met sous les yeux vraiment je l'aime trop il est trop beau mais je l'ai reconnu tout dit parce qu'il est un peu plat alors qu'il y a quand même beaucoup de matière il y a beaucoup de produits mais il est toujours plat je sais pas vous voyez ils n'ont jamais le volume donc on va l'ouvrir très basique vraiment très basique il fait partie des basiques de la marque voilà donc vraiment je l'aime beaucoup quand même donc très très contente en plus ça me refait en vrai ça refait des stocks pour des personnes qui ont des produits qui ont tout terminé ou qui a la plupart des termines donc en vrai ça peut qu'on faire des stocks ou quoi pas genre ça fait comme ça ça fait genre 1, 2, 3, 4 ça fait pas genre dans le désordre bon après j'aurais été un peu mieux de chercher en mode on s'amuse un peu à chercher ou quoi alors là plus petit ça est taille du premier donc du numéro 1 alors qu'est-ce que ça peut être ? peut-être un aligner je le sens un peu c'est un aligner ah non alors ça c'est vraiment bien ça c'est Tid & Brow gel gel sourcils teinté et contenir mais en version transparente donc c'est un gel à sourcils transparente alors vraiment déjà il faut savoir que tout le monde l'a bien parce qu'il est fin il est extrêmement fin il fait pas de pâté donc il fait pas de pâté en mode il fait pas genre trop foncé et trop clair les couleurs, les teintes elles sont vraiment parfaites et je l'avais besoin parce que j'en avais un mais je l'ai perdu et je l'ai retrouvé mais il y en avait presque plus dedans mais je l'ai perdu avant un moment et je l'ai retrouvé en faisant mon grand ménage de printemps l'année derrière donc je l'ai retrouvé et du coup celui-là il est vraiment bien je suis juste pas content encore une fois c'est bien pour les personnes qui font des gros stocks numéro 5 alors là il est très gros de la case numéro 5 et encore une fois c'est bien représenté et tout c'est vraiment magnifique c'est vraiment très 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 beau donc quand on l'ouvre alors normalement c'est en dessous mais je l'avais déjà vu je me souviens plus de tout ce qu'il y a dedans mais je l'avais déjà vu normalement c'est comme ça normalement genre vous voyez c'est pris en deux fois mais bon voilà alors ça alors ça c'est un All That Body All That Shaman Body Harajas Poudre pour le corps tout ce qui est brille en gros c'est un highlighter pour le corps en mode ça c'est souvent utilisé pour les personnes qui font des photos make-up et tout enfin voyez un peu compliqué il y a un petit emplage donc voilà comment il est il est très très poudreux donc ça c'est comment il est il est magnifique il est magnifique je sais pas si vous arrivez à voir mais il est magnifique il est vraiment mais trop aux limites je pourrais l'utiliser vraiment pratiquement plein de fois genre en mode je me verrais au début je me verrais pas trop l'utiliser tout le temps non plus mais vraiment il est magnifique donc on part sur le grand taille pareil pour la case numéro 6 donc je vais l'utiliser un alors là je vais l'utiliser c'est le Feel Your Soul Berry non Feel Your Soul Berry In Love For Masque masque pour les porcs donc masque aux fruits alors il est très très bien mais c'est pas mon préféré parce que je suis pas vraiment quelqu'un qui aime les masques aux fruits moi je suis vraiment plus pilote mais c'est pas parce qu'il est mauvais il est vraiment bien juste moi je suis pas très masque aux fruits encore une fois je vous le dis bien il est vraiment bien en vrai de temps en temps il est bien franchement en vrai il est cool surtout l'été ça fait très iconique en mode c'est l'été mais c'est pas mon préféré parce que moi je suis pas gagné qui aime les masques aux fruits mais franchement en vrai il est bien en vrai vas-y je suis content vas-y en vrai je suis content vraiment et là par contre c'est pas une full size la full size elle est beaucoup plus grosse elle est grosse comme ça vraiment large comme ça à peu près vraiment jusqu'à là donc il y a encore ça de plus donc il n'y a pas la full size pour cette case mais franchement il est pas mal case numéro 7 alors là on repart sur une petite taille je me dirais peut-être un gloss mais je suis pas sûre parce que c'est encore un mascara ah non c'est un gloss effectivement alors ça on part sur un gloss donc ça je pense que je l'ai déjà aussi c'est le modern mille ouais moi je l'ai le modern mille donc donc voilà c'est vraiment les couleurs que j'ai fait c'est vraiment magnifique pardon et vraiment je l'adore vraiment je l'adore pour noël non mais je vous jure il est trop disait tout le produit en tant que troisième fonctionnalité je trouve toujours une troisième fonctionnalité je remarque pas tout ce qu'il y a en crème un peu genre parce que c'est gloss et tout j'utilise pour faire aussi comme blush c'est trop bizarre mais mais tant mieux comme ça si y en a ils peuvent pas se payer par exemple plein de produits franchement faire trois fonctionnalités sur un produit c'est très très bien donc ça c'est la couleur modern mills en gloss 8 j'ai un peu du mal à la prendre donc elle est comme ça peut-être un mascara elle n'en avait eu un mascara mais je n'attends à avoir encore un mascara non ah non ah non ça c'est peut-être un aligner peut-être violet ou bleu oh ouais non pas mal parce que ça en général c'est la couleur basique que tout le monde utilise donc en vrai ouais c'est bien la liner couleur noir qui est vraiment bien mais mais encore une fois il faut faire très attention il n'y a pas réussi à y brancher il y a des comme ça il faut faire attention genre parce que ça ça aide pas de se casser genre j'ai cassé le violet le plus violet c'était ma couleur le plus important et j'ai réussi à le casser un peu donc je suis un peu déçue mais vraiment faites attention pour les pointes alors attendez on va quand même tester ah non il est vraiment bien quand même un peu au hasard mais en vrai il est bien il est bien quand même juste il faut faire très attention de ne pas les casser c'est vraiment pas terrible ces matières la fois qu'il y a les liquides c'est beaucoup mieux et même en général c'est utilisé pour faire des dessins quand il n'est pas triste et franchement je trouve que c'est pas terrible comme ça mais quand même bien hein c'est pas le même que la set où il y avait le gloss parce qu'il est plus petit alors voilà alors là on parle sur du skincare ça par contre ça par contre en vrai même si c'est tout petit je trouve que c'est trop mignon c'est le full size normalement mais là c'est un petit taille et d'ailleurs le liner c'est un full size je me vois pas comment ils en auraient fait à part si j'aurais pu aimer mais bon ça c'est le mini size du fitness lip mask donc le ah bah c'est trop compliqué à l'ouvrir quand même l'encoche ici donc le papier à enlever mais je vais pas l'enlever pour le moment mais c'est des perles en fait c'est des perles en crème genre c'est des perles côté crasse et ça fait du coup une skincare donc ça du coup c'est le packaging d'une boîte basique pour le fitness lip mask donc il est vraiment petit quand même mais il est trop mignon mais vraiment du coup je l'ai ouvert du coup et on voit le logo qui rappelle que c'est des perles et donc du coup il est comme ça il est grand vraiment il prend tout la boite pratiquement et du coup les deux comme ceci voilà ah c'est vraiment petit par rapport à ça mais quand même pratique la taille elle est quand même beaucoup plus grande pour la full size forcément c'est une full size et il est quand même beaucoup plus petit pour celui-là donc je vais l'enlever pour vous montrer comment c'est c'est exactement pareil genre les bouts là pour l'ouvrir l'ouverture et tout et ça se présente comme ça avec des perles comme ceci vraiment un peu tout con mais c'est trop bien genre c'est assez drôle c'est des petites perles comme ça qu'on écrase et qu'on met sur le visage en fait c'est vraiment bien étalé pour que ça fasse rien de la matière si vous vous faites comme ça et après tout part par terre forcément c'est pas terrible donc faut vraiment savoir bien l'utiliser sinon forcément après les gens disent que ouais c'est cher pour ce que c'est nanana oui mais faut savoir si l'utiliser c'est normal si la moitié part par terre celle-ci c'est une full size enfin mini size plutôt elle est assez grande quand même je pense peut-être un aligner enfin aligner alors alors oh oh je suis contente c'est pas un aligner mais c'est un heat smooth lip mask c'est un peu comme celui-ci je veux dire c'est heat fresette ce c'est heat fresette et là c'est heat smooth donc c'est un beau aligner enfin j'étais pas forcément donc quand même c'est un peu moins il est comme ça en mouvement comme ça j'en ai 3 maintenant du coup un qui est presque terminé un que je commence et celui-là qui est nouveau donc c'est dingue c'est dingue je suis vraiment contente en plus j'ai pas un nouveau genre des photos parce que vous voyez comment il est il est transparent et tout il est trop beau mais vraiment du coup comment il est et ça c'est vraiment que l'odeur faut vraiment que vous sentiez cette odeur il est vraiment super genre c'est l'odeur un peu fruit genre abricot et tout ma passion et ça c'est un full size c'est pas une petite taille c'est un full size c'est un peu bizarre mais non passe à la case numéro 11 plus que l'avant je vais prendre la dernière case et ça passe vite un masque je suis pas très contente ça c'est un masque mangrowing peel of mac donc le basique il y a encore une fois comme vous l'avez dit les packaging changent un petit peu mais ça reste quand même des masques qu'on connait parce qu'ils sont déjà dans la marque depuis un moment donc bon c'est un peu dommage mais le packaging est vraiment mignon genre c'est un peu le même que pour les films c'est un peu dommage il est trop trop bien vraiment donc il est comme ceci donc je vais enlever le plastique dedans là du moment j'ai grand coup de fond toujours aussi bien présentée vraiment je pense elle est pas chipotée pour ça et la dernière case la case numéro 12 là c'est le chrono je n'ai jamais vu ça et c'est ce qu'on a fait vraiment alors là quand je vous dis que c'est un bijou genre achetez le ce calendrier on a une magnifique boule de Noël logo de la marque Florence donc une baleine il est juste incroyable et quand je l'ai acheté il n'y avait pas encore ça sur le site mais maintenant vous pouvez l'acheter à part à 10$ et franchement foncé il est magnifique je ne voulais pas acheter un noeud mais vous voulez quand même ça parce que la plupart le veulent surtout pour ça mais franchement ils font tout et il est juste incroyable c'est pas du plastique c'est vraiment du fer la qualité il est c'est juste incroyable vraiment je vous le conseille à 1000% il est juste mais 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 magnifique je ne sais pas si vous voyez bien mais il est juste incroyable oui c'est du fer il est magnifique il est incroyable j'ai juste pas les mots genre christmas vibes you know encore une fois ce calendrier il est juste officiel déjà avec la qualité le niveau des produits etc il est juste incroyable et regardez vraiment il est magnifique donc encore une fois vraiment je vous le conseille vraiment prenez le parce que il est vraiment beau vraiment si vous voulez un truc chez Florence si vous êtes fan de Florence si vous êtes fan de Florence vraiment je vous conseille ça il est vraiment magnifique après si vous voulez juste le la boule de noël vous pouvez le commander donc vous allez sur le site dont je vous mets ici tous les trucs les screens etc mais vous allez sur le site de Florence si vous le trouvez pour 10 dollars et ça dépendra si je vous montre la vidéo tout de suite un peu dans le rush où il y a l'avant première enfin pas l'avant première mais les black fridays allez-y parce que franchement ça il vaut le coup pour 100 euros de trucs vous pouvez le trouver plein de choses que si vous n'achetez pas pendant le black friday vous les aurez à la base 100 euros pour 200 euros au total donc vraiment faites des bons choix allez-y foncez-y vraiment je vous le conseille donc voilà vraiment pour ceux qui veulent tester les produits Florence vraiment je vous jure prenez les parce que franchement il y a un masque c'est vraiment super c'est le top et voilà donc dites moi quelle vidéo vous voulez prochainement moi perso j'avais pensé faire du coup la vidéo pour les boîtes et moi du coup si vous êtes d'accord vous voulez faire la vidéo et si vous êtes plus pour faire la vidéo du coup pour les boîtes donc les boîtes de noël donc dites moi si vous êtes pour ou pas donc dites moi dans les commentaires juste avant de terminer la vidéo je voulais vous montrer aussi ce petit tote bag donc c'est un tote bag comme ça donc il y en avait deux différents je vais vous montrer dans la vidéo des box mais juste pour faire un petit avance première je vous équiperai un peu plus en détail dans la prochaine vidéo qui sera bientôt disponible j'ai beaucoup trop de vous la filmer bref sur ce aussi je voulais vous faire un petit thumbs up sur un des comptes que je connais sur insta qui s'appelle le compte FBM news que je vous affiche juste ici donc il est quand même vraiment très très explicatif et si vous êtes fan et que vous voulez vraiment savoir les nouvelles exclusivités nouvelles choses qui pourraient arriver dans la marque Florence etc allez sur ce compte il est assez connu dans le fandom et surtout que bah il a vraiment plein de nouveautés et il parle vraiment bien de détailler de ce qui va arriver etc et il le dit si c'est confirmé ou pas confirmé et voilà et vraiment il y a plein de choses qui a été prédit qui a littéralement été sorti sur la marque comme le calendrier et les box qui ont été prédit et bien sûr c'est sorti dans la marque vraiment un génie la personne vraiment Elodie tu es une génie c'est une de mes potes et vraiment j'adore son compte allez la suivre allez la follow sur son compte tiktok aussi que je vous mets juste ici voilà donc si vous voulez tenir au courant de chaque information de ce qui va arriver pour la marque Florence n'hésitez pas à aller voir son insta qui s'affiche FBM News j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me vous abonner sur mon compte fan mon compte main et mon tiktok j'espère que la vidéo vous a plu dites-moi dans les commentaires quelle prochaine vidéo vous voulez et moi je vous fais des grands bisous et joyeux de Noël Sous-titres par Juanfrance